Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a décidé, lors de la session du Conseil des Ministres du 30 novembre dernier, d'instituer le 14 janvier, Journée Nationale de la Souveraineté retrouvée, en souvenir de la grande mobilisation contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la SEDAO et de l'UMOA. Cette journée a pour objectif de faire graver dans la conscience collective le sentiment patriotique et la capacité de résilience du peuple malien pour l'affirmation et la restauration de sa souveraineté nationale retrouvée. Le ministre de la Refondation de l'État, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikasa Maïga, l'a rappelé ce mercredi 21 décembre lors du Conseil des Ministres, soulignant les préparatifs de la commémoration de la journée du 14 janvier 2022, souvenir de la mobilisation patriotique pour la défense de la souveraineté nationale. La célébration de l'anniversaire de cette grande mobilisation est prévue le 14 janvier 2023, en vue de renforcer le sentiment patriotique et magnifier la souveraineté retrouvée du Mali qui repose désormais sur les trois principes définis par le président de la transition, conformément à la vision du peuple malien, à savoir le respect de la souveraineté du Mali des choix stratégiques et de partenariats opérés par le Mali. S'y ajoute la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises.